Nous allons voir pourquoi le diagnostic du kinésithérapeute constitue un exemple d'application des théories dynamiques presque parfaites. En effet, la dynamique des systèmes non linéaires s'applique à tous les phénomènes complexes, le diagnostic du kinésithérapeute, la constitution d'images fractales, mais aussi les nanotechnologies dont vous voyez un exemple. Il s'agit donc de quelque chose d'une importance capitale. En effet, dans les années 80, le diagnostic du rééducateur reposait sur la classification internationale du handicap, la CIS. On a reproché à la CIS qu'elle ne prenait en compte que des facteurs négatifs, des déficiences, des incapacités et des désavantages. Dans la classification internationale du handicap, les déficiences entraînaient une incapacité qui eux-mêmes entraînaient un désavantage. Cette représentation linéaire de la classification internationale du handicap est actuellement jugée trop simpliste et donc peu représentative de la réalité. De ce fait, la représentation linéaire qui en suivait, c'est-à-dire que des déficiences et des désavantages en ont déduisé la rééducation, cette représentation linéaire est elle aussi devenue trop simpliste et obsolète. La classification internationale du handicap a été accusée de négliger les facteurs positifs. Par exemple, cette patiente que vous pouvez voir sur YouTube, c'est un film qui s'appelle « Paraplégie, rééducation, fonctionnelle et ludique », elle est certes paraplégique, mais surtout elle est jeune, elle est volontaire, elle a un bon état général et un bon moral et bien sûr, ça change tout. De plus, la CIS a été accusée, en particulier par les associations de parents, d'ignorer le rôle de l'environnement et également le contexte socio-familial, comme s'il y avait que le handicap qui comptait. Par exemple, l'incapacité d'accéder à la poste en fauteuil roulant n'existe plus si les escaliers sont doublés d'une rampe d'accès ou si un parent est capable de porter dans les bras la personne en situation de handicap pour monter les escaliers. Voilà donc des éléments qui étaient importants, évidemment, qui changent tout et qui n'étaient pas pris en compte par cette classification internationale du handicap. D'autre part, la classification internationale du handicap ne tient pas compte d'autres données importantes. Par exemple, l'expérience du thérapeute, le temps dont il dispose, le respect ou non des protocoles, de rééducation, du matériel dont il dispose, etc. A la suite de toutes ces critiques, l'Organisation mondiale de la santé a donc transformé la CIS, classification internationale du handicap, qui est devenue la CIF, classification internationale du fonctionnement du handicap et aussi de la santé. Voilà comment l'OMS représente maintenant la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Et vous voyez qu'on n'a plus, comme autrefois, quelque chose de linéaire avec des flèches dans un seul sens. On a des flèches dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une activité non linéaire. Pour la comprendre, il faut connaître la logique des systèmes non linéaires. De ce fait, toutes les interprétations linéaires qui étaient faites antérieurement sont devenues obsolètes. Il faut repenser les choses autrement. En particulier, le diagnostic du kinésithérapeute, qui était basé sur la conception linéaire, est devenu obsolète. Il va falloir changer. C'est une autre logique, c'est une autre façon de voir ce diagnostic du kinésithérapeute. En fait, faute de connaître la logique des systèmes non linéaires, le raisonnement linéaire est toujours utilisé par les professionnels, par les kinésithérapeutes. Comme le montre cette image tirée d'un mémoire d'un stagiaire en kinésithérapie. On peut considérer ce raisonnement linéaire comme une simple hypothèse de départ. Mais il faut savoir que ce bilan est approximatif et qu'il est important de tenir compte du rôle de l'environnement et du contexte socio-familial. De plus, ça ne doit être en aucun cas un bilan figé et définitif. En fonction des réactions du patient, on conserve les exercices qui ont donné un bon résultat. Et on élimine les exercices qui semblent ne pas convenir ou qui n'ont pas fait la preuve de leur utilité. Le rééducateur acquiert une connaissance de plus en plus grande du patient. Chaque séance de rééducation et même chaque exercice permet de mieux le connaître et donc de personnaliser un peu plus sa prise en charge. On va réajuster le bilan diagnostique en fonction des réactions du patient et des détails que l'on découvre progressivement. Les erreurs thérapeutiques surviennent lorsque les connaissances du thérapeute sont erronées ou incomplètes. Ou lorsque l'observation est insuffisante. Ou lorsque le raisonnement du thérapeute est basé sur des protocoles inefficaces ou dangereux. Ou lorsque le thérapeute ne tient pas compte des réactions du patient. Alors nous allons voir une erreur dans le bilan diagnostique du rééducateur. Il s'agit d'une patiente qui avait un syndrome cérébeleux chronique avec marche instable et chute fréquente. Ça c'était la pathologie. Le rééducateur en a déduit qu'elle avait une déficience de son système d'équilibration et en particulier du cervelet. Qui entraînait une incapacité, une limitation d'activité à marcher comme un sujet sain. Puisqu'elle était obligée de marcher avec les membres inférieurs écartés. Et désavantage, restriction de participation. Et bien la marche se faisait avec écartement du polygone de sustentation. Ce qui lui paraissait pas du tout esthétique. Et il l'a dit clairement à la patiente. En conclusion, il a voulu faire la rééducation basée sur le protocole de Frenkel. Et ça a été tout à fait catastrophique. Essayer de la faire marcher avec un polygone de sustentation de plus en plus rapproché. Ce qu'elle était incapable de faire. Et ce qui augmentait à la fois son anxiété et ses nombres de chutes. Cette patiente que nous voyons sur cette diapositive avait complètement renoncé à sortir à l'extérieur sans se tenir au bras de son mari. Pour ne pas ressembler comme lui avait mis dans la tête son kinésithérapeute à quelqu'un qui a trop bu et qui est ivre. Il a donc fallu beaucoup de tact, beaucoup de persuasion pour lui dire qu'elle pouvait marcher à l'extérieur. Que ça faisait travailler son équilibre, que c'était donc bon pour elle. A condition, bien sûr, d'écarter les pieds et de marcher comme marchent tous les ataxiques et tous les cérébelleux. Par auto-organisation du mouvement. Ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas marcher autrement qu'en écartant le polygone de sustentation. C'est la quantité de pratique, c'est-à-dire le périmètre de marche, l'augmentation du périmètre de marche sans se tenir, qui va progressivement améliorer la qualité sans que cette qualité soit forcément le rapprochement des pieds. Il y a d'autres paramètres comme par exemple la diminution du coût énergétique qui sont beaucoup plus importants. A ce stade, les chutes survenaient uniquement lorsqu'elle oubliait la stratégie consistant à écarter son polygone de sustentation. Lorsqu'elle croisait ses jambes, la kinésithérapeute devait intervenir et la rattraper. Donc, il ne fallait surtout pas lui demander de rapprocher ses pieds. Il faut noter que la stratégie consistant à écarter les membres inférieurs pour stabiliser au maximum le centre de gravité est utilisée par l'enfant sain lors de ses premiers pas, mais aussi par l'adulte sain lorsque son environnement est instable ou dangereux, par exemple lorsqu'on marche sur de la neige glissante. Tous les patients présentant des troubles de l'équilibre utilisent cette stratégie qu'ils optimisent par essai-erreur et auto-organisation des mouvements. Les patients ont parfois conscience que la chute survient lorsqu'ils n'écartent pas les membres inférieurs. Le rééducateur compétent doit donc les encourager à apprendre cette stratégie d'écartement des membres inférieurs et leur donne conscience de son utilité. Le rééducateur va affiner son traitement sur plusieurs séances. Il va sélectionner les exercices qui semblent à la portée du patient, mais qu'il ne maîtrise pas encore par manque d'entraînement. Et ce qui est important également, c'est la manière de présenter ces exercices en fonction des motivations du patient. Il va aussi éliminer les exercices trop difficiles qui mettent le patient en situation d'échec, les exercices pour lesquels les progrès ne sont plus nécessaires, les activités que le patient n'aime pas. Par exemple, il y a des patients qui sont allergiques au statokinésimètre. On n'y peut rien, malgré son utilité, malgré son efficacité. Le rééducateur procède donc non seulement par déduction logique, mais aussi et peut-être surtout par essai-erreur. Ainsi, l'évolution de la rééducation sous la pression des motivations du patient, de ses capacités physiques, des résultats obtenus en rééducation et des moyens dont dispose le rééducateur peut se comparer à l'évolution d'une espèce animale sous la pression de la sélection naturelle, des modifications de l'environnement, des mutations et des possibilités d'auto-organisation de l'espèce. Le diagnostic du rééducateur est donc non linéaire car il dépend de nombreux facteurs qui interagissent et qui peuvent varier avec le temps. Par exemple, les capacités d'apprentissage du patient, l'évolution de ses lésions anatomiques, le bilan fonctionnel, sa situation socio-familiale et son environnement, son degré de participation aux soins, mais aussi les connaissances du rééducateur. Connaît-il de bons protocoles ? Dispose-t-il de moyens matériels importants, comme par exemple différentes sortes de cannes ou de déambulateurs, un tapis de marche, un statokinésimètre, etc. Vous voyez que le diagnostic est fonction de tous ces facteurs et fonction de toutes ces interactions. Ce n'est pas quelque chose de simple. Comme très souvent dans les phénomènes complexes, l'effet papillon existe également dans le bilan diagnostique du rééducateur. Vous connaissez l'effet papillon. Les battements des ailes d'un papillon au Japon peuvent entraîner un cyclone en Californie. Cela signifie qu'une petite cause peut avoir des effets imprévisibles. Par exemple, cette patiente n'avait pas assez d'équilibre pour pouvoir se déplacer seule dans sa chambre en dehors des séances de rééducation. Elle risquait de tomber. Le fait de ne pas avoir assez insisté qu'elle n'ait pas pris conscience de ce petit détail au départ a eu des conséquences très embêtantes pour cette patiente. Un jour qu'elle était seule dans sa chambre, elle a voulu se lever, aller à la salle de bain et elle est tombée. Il en résulte un bouleversement de sa rééducation qui a nécessité de traiter en priorité les conséquences de cette chute. Un hématome, des douleurs, un triple retrait permanent qui entraînait une impossibilité de marcher. Il a fallu trois semaines pour que l'hématome se résorbe et qu'elle puisse à nouveau retrouver son niveau antérieur. Un autre exemple d'effet papillon. Un petit détail, une rééducation un peu trop intensive au départ pour cette patiente qui est présentée une sclérose en plaques. Entraîne une très grande augmentation de la fatigue et une mini poussée. Cette mini poussée empêche cette patiente de faire les transferts entre le lit et le fauteuil. Donc, elle devient dépendante pour aller aux toilettes. Sa dépendance augmente considérablement. La personne, la stagiaire qui s'est occupée de cette patiente un peu trop bien, est désolée. Donc, elle est obligée d'écouter mes conseils et d'en revenir strictement au protocole qu'on a mis en place pour ces patients fatigables. L'ajustement du traitement, plus de repos, moins d'exercice, permet de démarrer une nouvelle progression et de trouver les aides techniques adaptées. Donc, voilà comment un petit détail peut compromettre une rééducation, un protocole. Ne vouloir trop en faire, ce n'est pas toujours très bon. L'approche non linéaire permet de comprendre les dangers des cultures d'entreprise. Ainsi, s'il existe dans une structure de rééducation un protocole bien respecté, il peut arriver que ce protocole fasse un espèce d'effet papillon et prenne le pas sur tous les autres facteurs, y compris la réflexion des thérapeutes. Il est possible que la technique de Frenkel avec ses exercices dont l'utilité est contestable constitue l'essentiel de ce protocole. L'émergence de la rééducation dans une telle structure est probablement influencée par des exercices du genre de ceux qu'on voit sur ces images. Porter le talon sur le genou du côté opposé, puis à la cheville du côté opposé, revenir sur le talon et répéter. Ou bien passer, vous voyez sur le dessin du bas, d'un trou à un autre au commandement du thérapeute. Bon, c'est pas ça qui va y apprendre à marcher, ni à changer de position. Suivre l'arrête d'une règle avec un crayon, on voit ici, ou bien attraper des boules qui se balancent au bout d'une espèce de pendule. Là aussi, c'est pas ça qui va y apprendre à écrire. Alors, des exercices de ce style, il y en a beaucoup. Avantages, le patient est bien occupé, il n'est jamais mis en situation d'échec, les exercices sont bien codifiés, le protocole est parfaitement respecté, ce qui donne bonne conscience à tous les intervenants. L'inconvénient, les inconvénients plutôt, il reste peu de temps pour augmenter sérieusement le périmètre de marche et améliorer l'indépendance fonctionnelle du patient. Mais ce n'est pas la priorité de ce protocole maison. Pour terminer sur une note positive, on va voir comment le diagnostic du rééducateur peut émerger de ses observations et de sa connaissance du patient. Cette personne présentait un syndrome cérébelleux avec asynergie. Elle avançait les jambes plus vite qu'elle avançait les bras. Et c'était très difficile pour elle de coordonner les mouvements des bras, les mouvements des jambes, ce qui fait que la kinésithérapeute devait intervenir en permanence pour éviter qu'elle ne tombe et pour rétablir l'équilibre. Au bout de plusieurs semaines d'observation et à force de faire des essais un petit peu dans tous les sens, on a réussi à trouver cet exercice très simple qui lui permettait de se déplacer seul sans être tenu et sans risque de chute. Comme vous pouvez le voir, il s'agissait de placer la patiente avec son fauteuil en dehors des barres parallèles perpendiculaires à une barre auxquelles elle allait se tenir. À ce moment-là, quand elle se mettait debout, les pieds étaient calés en avant par le rebord de la barre parallèle, donc elle ne pouvait plus tomber en avançant trop ses pieds et elle pouvait marcher latéralement en se tenant très facilement et sans aucun risque de chute. Vous voyez, à force de faire des essais, par essai-erreur en quelque sorte, on avait réussi à faire émerger un exercice plus facile que les autres qu'on a pu reproduire d'ailleurs avec d'autres patients, c'est révéleux. Pour conclure cette étude du diagnostic du rééducateur à partir de la dynamique des systèmes non linéaires, on peut voir un exemple en neurologie. Pour un malade chronique, il y a toujours deux attracteurs. Le niveau maximum d'indépendance fonctionnelle et le syndrome de déconditionnement à l'effort, en particulier à l'effort aérobie. Eh bien, le rééducateur doit veiller à pousser la rééducation vers le niveau maximum d'indépendance fonctionnelle du patient et non pas vers le syndrome de déconditionnement à l'effort aérobie. Et ça, ça va orienter son bilan, ça va orienter tout son traitement. Alors voilà quelques exemples de livres, d'articles, de travaux concernant la dynamique des systèmes non linéaires. C'est certain qu'en 20 minutes, je n'ai pas pu dire tout ce que l'on pouvait dire sur les conséquences de cette dynamique des systèmes non linéaires en rééducation et sur le diagnostic du kinésithérapeute en particulier. Cela fera l'objet d'autres publications, d'autres vidéos, car à mon avis, c'est très important et ça doit changer la donne en rééducation pour faire évoluer un petit peu les choses. Je vous remercie de votre attention.